Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a crevé un oeil à sa voisine ? Non ! Je vous demande d'imaginer. Si pour quelque raison que ce soit, elles en viennent toutes ici à se foutre des coups de Pébrock dans la gueule, moi je... Vous ? Vous ? Je ferme boutique, voilà, point barre. Si ma fille vient et ne me trouve pas, folle comme elle est, elle est capable de repartir. Si elle repart, elle reviendra. Je l'attends là. Je l'attends avec toi. Non, pas la peine. J'ai l'habitude d'attendre toute seule. Maman. J'ai toujours été seule. Maman. Même avec les autres. Bon. J'aime bien être seule. C'était pas un vrai médecin. Pourquoi ? Il a fait sa sélection dans le couloir. Dans le couloir ? J'ai eu peur pour maman. Je comprends votre émotion. Qu'est-ce qu'il se passe ici au Jussin ? Où est ma maman ? Maintenant ça suffit. Ça suffit comme ça. Je veux voir ma maman immédiatement. Vous la verrez dès que les gendarmes l'auront retrouvé. Quand ? Dans un instant. Croyez. Il faut eu le parc. Vous êtes sûre qu'elle est dans le parc ? Absolument pas. Je crois que les gendarmes dans ces métiers... Voilà. Le mieux est d'attendre, n'est-ce pas ? Selon vous, elle serait tombée et n'aurait pas pu se relever ? C'est le drame de toutes nos résidentes. Elle tombe et... C'est pourquoi il faut toujours plus. C'est incroyable ce qu'on arrive à leur faire faire. À qui ? Aux chiens. Pourquoi vous me dites ça ? Je veux dire, sur le plan du dressage, n'est-ce pas ? Maman ! Il y a un meilleur de nuit. Mais pour quoi faire ? Grâce à Dieu et aux médicaments. Tout le monde dort ici, la nuit. Maman ! C'est combien, son coup ? Deux. Deux ? Hé, leur chien ! Chacun son chien. Vous vous foutez de moi ? Restez debout. Des heures dans la neige. C'est ça qui donne les jambes fines. Très fines. Tellement fines que je pouvais me laver les pieds dans un fusil à deux. Pourquoi tu ris ? Pour rien, maman. Aujourd'hui, Sous-titrage ST' 501 ...